Rapporter un point à la France qui est vraiment dos au mur devant ce public ? C'est un peu indescriptible comme sensation. C'est quasiment un rêve de gosse qui se réalise. C'est génial, c'était incroyable. On a vécu quelque chose d'extraordinaire avec le public. On a senti quelque chose dans l'air, même en rentrant sur le terrain. On avait à cœur avec Nico de changer un petit peu la donne, de changer un peu ce qui s'était passé le vendredi et de montrer une belle image et surtout de rapporter ce point pour être encore heureux. Vous sentiez que tout le monde recommence à y croire au sein de l'équipe ? Vous le sentiez que demain c'est possible ? Nous, on n'a jamais arrêté d'y croire. Mais oui, on sent qu'aujourd'hui on s'est laissé une chance de créer l'exploit demain. C'est pour ça qu'on s'est battus aujourd'hui. On va jouer cette chance-là à fond demain. Avec sûrement encore un public qui va jouer en notre faveur. On n'est pas à l'abri d'une belle chose. Demain, il va falloir mettre de la folie. Pour renverser l'avenir à l'égalité et peut-être avoir cette opportunité de cinquième match. Potentiellement, peut-être que vous pourriez mettre votre grain de folie à vous sur le terrain. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vais le mettre. Peut-être que je sois sur le terrain ou sur le banc. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ne vous inquiétez pas beaucoup pour celui qui sera sur le terrain. Je pense qu'on a compris aussi ce que le public attend de nous. Et ce grain de folie là, on va le mettre et on va essayer de faire passer un mauvais moment. Quel est votre sentiment ? Vous avez l'impression d'avoir pas réalisé l'exploit mais d'avoir fait votre travail ? Oui, complètement ça. Nous, on avait une mission sur ce week-end. C'était d'apporter notre point quoi qu'il arrive, quel que soit le score. Là, on a apporté notre point mais on a aussi redonné un peu d'espoir à cette équipe. On a redonné le sourire dans le vestiaire et ça, pour nous, c'était important. Et les joueurs de simple, maintenant, vont se préparer et ils peuvent rêver à l'exploit. Et c'était important pour nous de leur donner cette possibilité-là. Justement, Nicolas, cette dernière journée, qui sera la dernière journée de l'histoire de la coup d'éli sous cette forme, elle peut devenir folle. C'est possible ? En tout cas, nous, on y croit. On y croit. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez vu l'ambiance qu'il y a eu sur ce stade. Je crois que les Lillois, les gens qui sont venus nous encourager, en tout cas, ils croient fort. Et c'était vraiment impressionnant d'être sur le terrain avec cette ambiance-là. Et je crois qu'on a la folie nécessaire pour relancer ce match. Je crois qu'on est capable de gagner le prochain match et de se retrouver à deux partout. Et vous savez aussi bien que moi qu'à deux partout dans une finale de coup d'éli, c'est plus le tennis qui parle, c'est autre chose. Et je crois qu'en tout cas, on a les ressources et j'ai très envie de croire. Vous n'y avez pas joué l'année dernière et je vous ai dû profiter. Après le match, vous avez salué un peu vos proches et tout. C'était aussi ce côté un peu émotionnel, cette mission pour vous d'aller chercher ce point ? Oui, c'était important parce que l'an dernier, c'était le moment où j'avais toute ma famille. Vous savez, moi, ça fait 20 ans que je suis professionnel. Je n'ai pas trop vu la famille, mais comme tout le monde. Et c'est l'occasion sur une finale de coup d'éli en France que tout le monde vienne. Et voilà, j'avais une grande partie de ma famille dans les tribunes. Et c'était pour moi un moment important dans ma carrière. Après, la grande difficulté, j'avais un petit peu signalé avant cette rencontre, c'était que l'émotion ne prenne pas le dessus. Et c'était un vrai travail. Et je crois qu'avec le staff, avec Pirug, on l'a très bien préparé pour justement être uniquement concentré sur le jeu, pour pouvoir se faire un gros match, passer une grosse équipe. Et je crois qu'on a réussi à faire.